Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity Et en compte, ça vient d'être pas dans vos produits Donc entre temps, dans cet épisode-là avec précédent, il s'est passé beaucoup de choses Notamment vous constatez que j'ai une nouvelle armure et un tout nouvel équipement Parce qu'en fait, j'ai fait toutes les missions déjà en coop, je les ai tous faites Il y avait 11 missions, je les ai joué en privé, je les ai tous réalisés J'ai récupéré tous les équipements qu'il y avait récupéré dans tout J'ai fait toutes les missions de vol Et j'ai fouillé toute la map, ce qui fait que j'ai récupéré tous les trésors Je vais vous montrer ça clairement En suivi de progression, ce qui fait mission coop et vol, c'est fait à 100% Dans divers, j'ai récupéré Ah, je veux bien Ah oui, il faut y chercher aussi ça Il faut que j'ai toutes les cocardes, tous les points de synchronisation, tous les points de vue et toutes les rénovations qui ont été faites Avec bien évidemment tous les coffres qui ont été trouvés Donc ça m'a pris beaucoup de temps Et à côté de ça, j'ai refait l'équipement de mon personnage Donc poitrine, j'ai mis le manteau napoléonien légendaire Bon bien évidemment, j'ai tous les autres Entre guillemets Manteau légendaire Donc après la side rôdeur, c'est plutôt dans la discrétion Légendaire des Sanctuotes Bon ben ça c'est pour euh C'est vraiment ça le mieux dans la discrétion légendaire Bon, napoléonien c'est le plus équilibré Il donne une bonne résistance Et pas mal de vie, donc moi j'aime bien Un peu de discrétion Un peu Mon médiéval, c'est ça pour être le plus bourrin que vous voulez bien évidemment Euh, ceux-là de fantômes, bon Mi discrétion, mi santé, c'est un peu mix Légendaire de mousquetaires, bon c'est un peu napoléonien Mais Un peu différent Ceux-là de soldats Et bien évidemment, c'est le légendaire de brigands Donc en avant-bras, j'ai mis ceux-là napoléonien également Ce qui me permet d'avoir Plus de lames fantômes supplémentaires Donc plus 6, ce qui est énorme Je les ai énormément utilisés Dans toutes les missions co-op Et ça m'a vraiment été très utile Bon, bien évidemment après Après ça, légendaire de rôdeur, plus de dégâts Je vous les montre vite fait Pour que vous voyez à quoi ils ressemblent Voilà Donc au niveau de la taille Alors ceux-là de rôdeur Ceux-là de médiéval Mettez sur pause si vous voulez voir les caractéristiques Alors j'ai mis ceux-là Plus de remède, plus de bombes fumigènes Plus de pétards, je m'en fiche Et 6 munitions supplémentaires Bon après il y a ceux-là qui n'est pas trop mal Vous avez beaucoup de bombes fumigènes en plus Les grenades de rôdeur du sentant en plus Ce qui n'est pas trop mal Du gaz toxique Qui j'ai utilisé Sur un gros groupe d'ennemis Ça peut être très pratique Et plus de munitions Mais Les 9 remèdes en plus Fond que je préfère celle-ci Après bon, il y a Benno et les 100 cuvottes Si vous préférez Celui de fantômes Mousquetet, je crois que je l'ai déjà montré Oui Et légendaire de brigands Et en jambes, j'ai encore mis le napoléonien Donc Voici celui-là de rôdeur Celui-là de médiévale Celui-ci de soldats Celui-ci de mousquetaires Deux brigands Deux sans-culottes Et honnêtement Je trouve que la tenue La plus C'est une des raisons pourquoi J'ai pris cette tenue-là Je trouve que c'est la tenue Bon, je ne dis pas Je ne sais pas que les autres ne sont pas beaux Mais Je trouve cette tenue-là magnifique En fait Bon, il manque juste encore la tête Pour qu'elle soit complète Les voir J'ai testé tout un peu Tous les types d'armes Donc je reste sur une composition Une épée et un pistolet Donc à vous de voir Après ce que vous faites Donc dans mon phase d'exploration J'ai découvert plein de nouvelles quêtes à faire Et dans cette vidéo Qui va être découpée en plusieurs parties Je vais faire les 8 enquêtes Qu'il me reste à faire Donc Je vais sûrement mettre en intitulé De vidéo Je vais mettre partie 1, partie 2 Parce que je vais faire ça en une seule prise Donc la prise est extrêmement longue En tout cas j'espère vous apprécierez En tout cas j'espère vous apprécierez C'est fait aussi que maintenant J'ai avancé la 30 prochaine J'en ai plus que 5 Et honnêtement c'est pas une perte J'ai gagné des balles Mais nous avons un meurtre à résoudre Résoudre la meurtre sordide d'un prostitué Résoudre la meurtre sordide d'un prostitué D'accord On va déjà écouter Pauvre Suzanne C'était l'une des favorites du citoyen Sade Il la traitait toujours mal Je lui disais de refuser Mais il payait tellement bien Regardez Des cordes Un fouet Si lui Je le sais Un vrai satire Donc le fouet est ensanglanté D'accord On va aller après enquêter là-bas Pour avoir des renseignements sur le fouet Des coups Des courtes cordes Ouais donc c'est dire qu'elle a été attachée Etc avant d'être tuée Alors ensuite D'accord Oh mon dieu des hommes vont et viennent sans cesse Je n'ai pas vu Sade hier soir Mais peut-être est-il venu Il vient si souvent Il faisait trop sombre pour bien voir Mais il s'est passé de drôle de choses hier soir Un homme est venu Mais il n'est pas resté assez longtemps Pour faire quoi que ce soit Et puis il y en a eu deux autres Mais un seul est entré dans la chambre de Suzanne Voilà donc nous avons fini déjà de fouiller là Donc maintenant on va aller fouiller les autres Alors On va fouiller les autres l'une Elle est mort d'une prostituée Très bien Très bien On peut éviter une Donc ça sera Ça sera pas trop compliqué Par contre on va faire la suite Qui êtes-vous ? Parlez-vous Voilà Bon faut savoir que maintenant Faire les événements publics Ça ne vous rapporte que 25 000 Livres Depuis en fait que j'ai débloqué L'équipement qu'elle a débloqué C'est toujours 25 000 livres Euh 25 000 francs Que vous débloquez Et à chaque fois Vous complétez un Nombre d'événements publics J'ai pas négligeable Ce qui est J'vais dire pas négligeable T'en ai vu 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 l'équipement légendaire Qui coûte des 100 et quelques milles 139 000 je crois En moyenne Euh 25 000 c'est pas négligeable Surtout que mon million de francs Bah j'ai plus trop J'étais un moment J'étais un moment à moins de 100 000 toujours passé à 600 milles de mémoire mais avant ça on a un meurtre à résoudre quand même donc c'est moi qui ai fabriqué ce fouet il est possible qu'il appartienne à sad lui vends toutes sortes de choses d'un autre côté il y a eu cet étudiant un drôle de bonhomme il a voulu acheter les mêmes choses que ça de à croire qu'il le vénérait comme un dieu j'ai son adresse dans mon registre de livraison une minute oui la voilà ah ah c'est intéressant hein oh 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 oui oh C'est juste d'écrire la déclaration. J'ai entendu deux hommes qui discutaient dans les ténèbres, l'un d'eux a dit, quand ce sera fait, retrouve moi dans la cour de l'église de Saint Nicolas des Champs et je te paierai. De toute façon on a encore 3 lieux. Encore des criminels. Je vous cache quelque chose. Je peux me faire une centaine d'événements publics entre les deux épisodes. Je vous cache... Je suis un peu plus compréhensible. Bonjour citoyens. Allez espèce de vieux des frarets ! Je vous rappelle. Allez espèce de vieux des frarets ! Je vous rappelle ! Je vous rappelle. Je vous rappelle. Je vous rappelle. personnels ont disparu, c'est qu'il s'est laissé emporter par ses activités. Il a pu lui laisser n'importe quoi. Lâchez mon maître. Toi, tu l'as fermé. Ne te fatigue pas, Olivier. Ça pourrait être distraitant. De retour en prison, c'est d'une drôlerie. Franchement, tu es une fille. J'ai laissé cela à d'autres. Mais je continue à aimer la chose. Je rendais souvent visite à... J'ai croisé un jeune homme il y a quelques jours. Il semblait fort épris de ma philosophie. Je lui ai recommandé Suzanne. Il n'est pas impossible qu'il sache quelque chose. Ne te fatigue pas, Olivier. Ça pourrait être différent. Oh. Un, deux, trois. Vas-y, vas-y. Je veux être sûr qu'il y a 25. Je ne s'inclus pas. Demeure de sad. Ça a été fait. Donc je n'ai pas grand chose à dire. Il faut se pencher dans la affaire et c'est trop coupable. On peut dire aussi que maintenant c'est plus un playfou qu'un woop fou. je me fais ce qu'on dit ce qu'on fait les temps que je peux pas avoir de sauvegarde je suis tout le temps ici mais une part où aller qui vous cherchez deux hommes se sont retrouvés ici hier soir je les ai vus l'un d'eux était bien habillé probablement un serviteur et entendu parler de son maître le marquis ensuite l'autre homme est entré dans ce bâtiment là-bas d'accord bon bah voilà mais bon après globalement les enquêtes sont pas difficiles en soi vous avez fait preuve ni que c'est hors du commun ni ont accès aux affaires personnelles de son non et tout de suite non mais a-t-on déjà vu ça brisez leur le crâne sur le sol vous n'avez rien à faire ici fichez le camp moi j'appelais la garde pour un intrus c'est une propriété privée alors 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 j'aimerais en fait avoir accès à la affaire meurtre à résoudre afficher les données le corps et le bordel alors elle a c'est injuste on 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 et D'accord C'est vrai, c'est bon Alors, pourquoi ça me dit que c'est le Valet ? Bon, c'est quelqu'un qui a accès ou l'affaire dans ça Mais ce qui me prouve que c'est le Valet C'est qu'il y a une lettre qui m'indiquant Retrouve moi là pour le paiement de 50 livres Dans ce bâtiment là Et dans la lettre qu'on avait trouvé Les 50 livres faisaient référence justement au meurtre qui a été perpétré C'était un moyen de paiement Donc c'est le Valet C'est dommage J'aurais bien enfermé ça parce que... C'est un pourri mais bon, on ne veut pas dans le jeu Oh pire Salutations, c'est pourri C'était l'un des rares soirs de congé Après toutes les bassesses que m'a infligé Sade Je n'allais pas laisser passer l'occasion de le condamner à une mort indigne Voilà Facile Bon difficulté hein aussi hein On ne va pas s'en prendre Bon je trouve quand même parce que je faisais Sade à... A cette personne était quand même... J'espère que tu es fier de toi C'est ce monstre de Sade qui devrait être enfermé à ma place J'suis d'accord, on fait ce qu'il faut aux femmes Moi je pensais d'acteur à une chose mais bon Ça c'est un autre debat Une fille de joie tuée J'ose à peine qualifier ça de crime Prenez votre dû Voilà 125 Voilà j'ai siffle Oui j'ai l'ouverture Oui j'ai l'ouverture Voilà Voilà Alors Ici Merci Bon faut dire où ça Bon après voilà C'est un ami personnel Vous dépensez en ce que vous voulez J'ai donné mon avis dessus Content de vous voir ici Ouais Pour ça d'être consentant pour subir ça C'est tant le problème Honnêtement Ça me fait penser au bout de 50 millions d'euros C'est vrai quand même Y'a des limites à ne pas dépasser Yéhé Donc euh C'est pour ça C'est pour ça que j'aime pas le Marquis de ça Uniquement pour ça C'est C'est penchant qu'il a Mais qu'est-ce pas du tout C'est pas plus compliqué que ça Mais bon Un sacre emplir d'asse Pfff encore une fois Oh tant pis pour GaRou D'accord. Mais bon après faut aussi ramener ça dans le contexte, je vois un peu que la déclaration des droits de l'homme qui va sortir de l'anéga, les droits des femmes, va être un peu bigoté hein. Au gariste, s'il vous plaît. Y'avait une dos en or dans le sac. 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 Donc le tournoi en français. A un moment dans cette mission là, vous devez... En fait dans cette mission là, elles passent 0 et 3 manières. Soit vous ne tuez personne, soit vous tuez quelques personnes, soit vous en tuez beaucoup. Si vous ne tuez personne, ou vous ne tuez personne, je vous conseille de prendre le fusil. Parce qu'au cours à cours, le fusil vous ne ferez, à moins que vous les achevez au sol. Toutes vos cibles seront étourdies en fait. Blessées mais vivant. Et dans cette mission en fait, vous devez assassiner votre cible. Vous devez passer donc un tournoi, etc. En fonction du nombre de personnes que vous avez tué. L'ennemi sera plus ou moins méfiant. Si vous ne tuez personne, aucune zone de sécurité, très peu de garde. Vous pouvez facilement assassiner tout le monde. Si vous avez tué quelques gardes, il y'a une zone de sécurité vers votre cible principale. Mais bon, vous pouvez assassiner quand même 3 autres cibles sans aucun souci. Enfin, les 2 autres cibles sans aucun problème. Il y'a beaucoup plus de garde. Et sinon dans le troisième solution, ben... Énormément de garde. Énormément de garde. Et toute la zone est relativement recherchée. Donc vous pouvez m'en amener, vous devez passer en bourrin et on... Voilà. Donc je préfère vous dire ça tout de suite pendant que j'y pense encore. C'est de passer à côté d'un Nikon Coq qui m'y a fait penser. Donc je vous conseille de prendre le fusil pour cette mission-là et de sonner tout le monde. Bella, écoute-moi. Tu ne peux pas continuer comme ça. Oh, Jamie. Cela fait 3 jours qu'il est parti. Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Je ne dors plus. Je mange à peine. Mon père a disparu. Il est facile à reconnaître. Grand. Et l'une de ses dents de devant est en or. C'est un homme sévère, mais un père attentionné. Le père de Bella est parti faire des achats il y a 3 jours. Et il n'est jamais revenu. Les listes de courses sont toujours préparées par la grand-mère. Il faut que je trouve les autres indices. Je ne veux pas qu'il te fasse de peut-être qu'il y a 2 étages. Il faut qu'il y ait 2 étages. Comme je suis trop fragile pour faire mes commissions, c'est son père qui s'en charge. Je lui avais donné une liste de courses à faire. Je ne me rappelle pas tout ce que j'ai mis sur cette liste, mais il y avait des choses qu'on trouve chez le marchand de la rue des Lombards un peu plus loin. C'est déjà mis. S'il vous plaît, j'aimerais lire. Ah, mais ça fait exprès. Tu connais ton... J'aimerais lire, Aguette, s'il vous plaît. On ne bouge plus jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de la lire. Il est déjà mis à veille. C'est ce que je vous expliquais quand il y a un truc vraiment chiant, on voit, c'est ce que je vous expliquais. Donc il est déjà mis à veille. Elle est où ? Elle n'a pas été pris en compte. Génial. Ah si, c'est bon. C'est parce que je n'ai pas fermé. Il est déjà mis à veille. Tu connais ton cité et mes sentiments pour toi. Chacune de mes respirations est un soupir d'attente. Je ne peux plus, s'il vous plaît. J'aimerais lire cette lettre. Tu connais ton cité et mes sentiments pour toi. Chacune de mes respirations est un soupir d'attente. Je ne t'appartiens à jamais. Quel que soit les obstacles. Adresse de l'expecteur et Jamy McBarture, 3 rue Berthin. Tu peux te plier, tu prends chez toi. Non, je me rapporte ça. Je me fuite. Je suis tout à l'heure, je me suis un finaliste. J'aurais peut-être pris la notification en fait quand je fais un nouveau truc. C'est possible parce que c'est... je crois que c'est pas le jour en fait pour faire ça la lettre a disparu aussi j'aimerais guérir la lettre s'il vous plaît à une suivante dit qu'une boucherie m'adresse a été biffé quelqu'un d'autre a écrit saucisse boucherie 31 quai de mégaisserie ah bah c'est bon on a retrouvé quoi oh oui l'homme a la dent en or voilà quelques jours il est venu m'acheter des souliers et d'autres articles il m'a dit qu'il allait se rendre chez un boucher qu'il ne connaissait pas je lui ai expliqué comment y aller et il a oublié sa liste par contre sur un truc parce que les notifications d'aide ça commence vraiment à me pomper c'est pas ça c'est pas ça mais honnêtement c'est quand vraiment à me gonfler toutes ces indications parce que ça en fait ça ça pose plus prime qu'autre chose si vous avez déjà fait gaffe depuis le début j'ai commencé à faire du comme ça mais pourquoi fait-il ça c'est ça m'a pas viré ça donc d'accord donc c'est pas une tacticelle faut que je vire oh mannequin indicateur d'armes mise à jour didacticiel c'est pas ça donc on peut remettre peut-être ça donc j'ai une main foutue parce qu'on peut pas on peut pas virer les astuces il m'a attaqué dans ma propre boutique il portait un tricorne et un manteau comme ceux des marchands oh et il parlait étrangement un anglais un écossais peut-être il portait un tricorne et un manteau comme ceux des marchands s'il vous plaît j'aimerais lire je pourrais lire apparemment je peux pas dire ah bah va je sais pas ce qu'ils ont fait en fait le problème c'est que vu qu'on peut pas désactiver les entrées de la base de données des options apparemment c'est pas fondable ce message là ça arrêtera pas d'apparaître indéfiniment ça c'est une affaire pour la gare donc quelqu'un qu'un tricorne bon t'es content merci c'est en fait les conseils ça paraissera en gros si j'aurais réfléchi deux secondes je savais que c'était pas ça qu'il fallait désactiver en fait en fait la steuze ne voudra jamais être désactiver donc ça va m'énerver au plus haut point parce que là je vais pas pouvoir lire ça voilà non on va lire une série d'être d'amour de bella à jamy je t'aime tant mais je suis désespéré mon père ne veut pas entendre parler d'une union entre nous laissez ma fille tranquille nous vont pas de vous bella mairie beaucoup mieux il n'épousera certainement pas un grotesque écossais je vous interdis de la revoir jamy je crois euh attendez taverne est où la taverne et bah on a notre réponse hein j'ai pas du temps d'oublier j'ai pas du temps d'oublier ce n'est pas voilà c'est vraiment juste enfin accepté les bugs les crotch-jeux etc c'est tout ce qui est voilà c'est tout ce qui est voilà c'est tout ce message à coté pop-up à un endroit ils s'affichent en fait qu'ils sont chiants clairement parce que vous pouvez pas les activer c'est enfin je regarderai mieux ça mais apparemment vous pouvez les actuer ce qui fout juste la merde quand vous êtes en train de faire justement dans la mission à qu'on est en fait des enquêtes vous pouvez pas vous permettre vous n'arrivez pas à dire tout simplement bien vous êtes obligé de rouvrir le dossier pour pouvoir guérir la preuve mais bon c'est pas le choix maintenant on va aller là haut le père de bella est parti faire des achats il y a trois jours c'est bien de jouer les cons avec moi les listes de courses sont toujours préparés par la grande oui je l'ai haché menu et il ne l'avait pas volé ce vieux cripsu et là j'aurais bien aimé la réplique de la fille quand même ah ils ont cassé quelque chose de génial mais ça réplique on par contre sur ce grand épisode de vidéo je serai en fait des épisodes d'une heure je précise j'aurais dû transformer en pense de brebis farci toi aussi moi j'aurais dû tuer mais bon c'était pas justice mise en pièce à une salle à faire eh bien prenez une arme des jeux comme ça mérite pas me clameau mais j'ai appris une chose au moins la personne au moins c'est en fin de personne à vie pour des histoires comme ça au moins ça voudra à la vie mais bon honnêtement il mériterait pas mieux que la mort quand même découper des personnes bon vous allez me dire c'est qu'un jeu mais ça peut être qu'un jeu s'empêche que dans la réalité il y a des gens qui font pas mieux il y en a qui font ça avec des bébés non j'ai peur que j'arrête là alors enquête de vente on pose une autre batterie on a des canons partout alors petit rappel pourquoi je fais pas une mission coop on tente d'arriver à l'enquête pour une raison très simple les missions coop sont chiants fastidieuses et c'est juste des pour ceux qui aiment l'histoire c'est bien parce que ça ça fout un petit contexte dans le jeu mais sinon on peut s'en passer totalement surtout les points qui sont utiles en coop pour récupérer d'ailleurs en parlant de points à récupérer bienvenue on est en fait toutes les missions coop je vous l'ai pas montré mais comme dans un personnage j'ai des bokeh et maintenant j'ai deux deux âmes fantômes et deux âmes furées qui sont maintenant dans mon chargeur et gaz toxique j'en ai que deux et en gros vous en balancez une vous attendez entièrement vous en balancez une deuxième vous tuez quasiment n'importe quel type d'ennemis niveau 4 j'arrive à en tuer comme ça corde directeur baudouin la graine transpercée par une bague apparemment un suicide non pas un suicide d'une manière dont c'est ça me paraît bizarre le suicide tiens toujours un joli pistolet rouge dans ma bouche d'accord mon cher mon très cher tu n'imagines pas l'émotion qui m'aîtront tandis que j'écris ces lignes mon mari a découvert notre liaison il est furieux tempête et parle de te tuer oh mon amour je savais que j'aurais dû retourner dans votre triche mais te faire notre relation c'est moi avec toi était si doux brichita votre c'est très estimé directeur des finances événement et apparition sans aucun doute vous ffc je ne vous ai si je peux vous être si je peux vous être utile de une quelque manière mon adresse personnelle est inclus fromonto respectueux conseiller le fantôme de rouge qui rentre ouais il taché de sang moi j'ai une autre explication pourquoi il y a du sang dessus une trappe conduite de conduite étrange ne ressemblant pas aux autres équipements les amateurs en cartes sont invités à une tablelle scribe discrètement situé à un coin de paix réputation douteuse s'abstenir donc il y a eu un jeu de cartes peut-être un pari qui a mal tourné des petites feuilles vertes en fermant un geeky nauséabond elle porte la marque dans un petit coeur bon on y revient après un petit mot encore ici si un peu vous douane veuillez accepter cette invitation une soirée intime chez nous dit russe un dégueu à visiter là pour cette enquête compte en banque de témoins montre une une série d'autres importants et aujourd'hui vide un capteur demande de rembourser de billets sans provision on revient mentionne l'adresse suivante donc peut-être aussi quelqu'un qui voulait son argent qui l'a menacé je sais que tu as le coeur noir ta faim est proche il y a 4 personnes j'ai vraiment entendu des bruits étranges et même la voix du fantôme à travers cette porte baudouin était seul dans son bureau et le fantôme a parlé avec un accent terrifiant c'est arrivé plusieurs fois moi je peux vous affirmer que cela ça provient d'ici la bouche de ventilation hein enfin c'est le besoin de bouche de ventilation on a entendu un coup de feu et on s'est tous précipités pour voir ce qui se passait je pense que c'était le spectre rouge voilà quelques nuits je l'ai vu de mes yeux au détour d'un couloir je l'ai aperçu disparaître par cette porte tout habillé de rouge le visage déformé par une horrible grimace je m'appelle le gall conseiller du directeur des finances baudouin il s'est enfermé dans son bureau il y a plus d'une journée ça faisait un moment qu'il était agité quel dommage qu'il ait fini ainsi la légende doit être vraie il y a longtemps un meurtrier bavarois a été exécuté près d'ici et depuis son fantôme un spectre rouge hante le palais vous avez vu la peinture ? elle est apparue hier elle est apparue hier il y a plus de choses dans cette logique là et tout ira mieux on ne peut pas correctement monter le le plus s'élu tu t'en sors bien ça serait je pense déjà vraiment m'avancer dans tout jubilain 10 secondes on ne peut pas le apothicaire je crois que c'est oui c'est moi qui ai préparé l'élixir son seul effet est de dégager une odeur désagréable baudouin est venu pour acheter une potion qui éloigne les esprits je lui ai dit que c'était stupide mais il m'a grassement payé pour concocter ce liquide j'espère que tu sais ce que tu fais donc ça veut dire que quelqu'un s'est amusé depuis un moment à se faire passer pour un fantôme oh débrouillez-vous oh débrouillez-vous bah il y a bas pour ce qui fait de ça donc quelqu'un se fait passer pour un fantôme de... il y avait quand même un truc plus près enfin ça a dû peut-être apparaître aussi donc euh... on va voir il a tout tout fait déjà ça va assez vite je trouve putain d'ailleurs c'est... 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 l'endroit il ressemble beaucoup en tout cas donc euh... on peut dire aussi qu'un bâtiment comme ça il y en a beaucoup dans... Paris par contre t'es où les escaliers déjà tu vois... ah oui faut passer par les fenêtres ah oui faut passer par les fenêtres c'est impressionnale on l'entend pas souvent mais... ouais c'est sympathique ouais ça rend Paris plus vivant qu'est-ce que tu fais ? comment il n'y a que cette... musique on est complètement noeud comme d'hab ou vraiment pas d'hab ou voilà ce qui est chiant c'EST QUI FAUT CHEHERCHER Je suis débile, ça sert à rien de passer par un catacomb, il doit y avoir une fenêtre quelque part ou je ne sais pas quoi qui est ouvert, mais je vais le trouver. Sous-titrage ST' 501 Quoi qu'il était totalement en bas en fait, c'est pas la question. Il a cet étage donc il doit y avoir quelque... C'est bon j'ai trouvé la fenêtre ouverte. Enfin j'espère que c'est bien une fenêtre ouverte. Bon après c'est bien évidemment toujours ça qui est chiant quand on fait les enquêtes. Ah non elle était pas ouverte. Bon bah je me suis fait avoir. Donc là on va passer encore 20 minutes à essayer de trouver une porte. Ah mais c'est pas possible. Ah c'est fait exprès. C'est fait exprès que je suis con. Bah j'ai dit clairement là je suis débile. Ma faute. J'ai bien raison il y a bien une mission dans cet endroit là. On se souvient encore. Non là c'est ma faute excusez moi. Un papa c'est pas rentré principal voilà c'est l'espace. Voilà je veux t'entendre. Ce n'est sûrement pas Baudouin qui a triché. Il a tout perdu. J'ai vu les capiers. Sa banque est furieuse. Il doit des milliers de livres à son créditeur. Quelqu'un a bien triché. Je m'en moque. Pètez dette. Mais je n'ai pas d'argent. Je vous en prie. Tais toi que je puisse te mettre en bouillie. La piste rouge est manquant. Il y a 4 personnes avec des dettes de jeu. D'accord. Très bien. Bon bah soit il y a 2 personnes avec des dettes de jeu. Par contre téléportation parce que là. Le temps de sortir tout ça. J'ai même le temps de passer par la téléportation. Ça me fera gagner du temps. Donc. Là on sait qu'il y avait des dettes. Donc à mon avis. Et je pense que ceux qui avaient des dettes. C'est ceux qui étaient à côté de la personne par terre. Qui le frappait. Et je pense que c'est ceux qui avaient des dettes. C'était le créditeur. Je sais pas. J'ai trop peur. Easy. L'avantage c'est qu'au moins c'est tellement plus facile de faire niveau 1 et 2 Sauf que ce qui nous intéresse est juste ici en fait Donc j'ai fait un truc inutile C'est bon d'avoir expert en cross-shutage quand même Fioc de Verse et Fioc de Apothicaire J'ai même pas besoin de lire pour m'en rappeler Je m'en souviens encore L'aide de suicide Chère mère, c'est toujours ceci C'est que je ne fais plus partie D'un instant bruit apparaît sur une photo Me font lentement perdre l'esprit Je vois partout du rouge, y compris dans mes rêves Chère mère, il ne me reste pas d'autre solution que de mettre fin à ce cauchemar C'est lui le tricheur ! C'est lui le tricheur ! Je sais de sursaut que le fantôme existe et est dangereux Il ne fait pas à mes yeux aucun doute qu'il est capable d'activer Donc là, avis personnel, je pense qu'il voulait faire semblant de se suicider Enfin, il voulait disparaître Il y avait un compte secret totalement rempli d'argent Donc, si je résume bien Celui qui fait semblant d'être le créditeur du conseiller Est en fait quelqu'un qui l'a mis dans sa combine Pour qu'ensemble il triche et il gagne énormément d'argent au jeu Et il y a un compte secret qu'on ne sait pas où il y a énormément d'argent Peut-être qu'on puisse vous débarrasser des témoins ? Eh, on ne sait pas ! Eh ! Par contre, là on a remarqué un petit dosis Dans l'immeuble ! Voilà ! Oh ! Bien dans ce scénario de semi qu'on est dans la foule ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon mari est un naturel très très chalou Mais il n'est pas homme à tuer qui que ce soit ! Ah ! Ah ! Eh ! Je ne réponds pas aux gens du petit peuple ! 3, 4, 5... Il me manque un lieu quand même encore Quelqu'un qui ne veut pas collaborer pour moi c'est un suspect de première heure On ne se croit pas se perdre aux autres Ah ! Ah ! Ah ! Arnaud ! Je veux faire quelque chose pour vous ? Donc ! Qu'est-ce que dites-vous ? Dans quel camp t'es-tu ? Allons ! Calmez-vous donc ! Bien ! Je ne sais pas trop quoi en penser ! C'est assez étrange ! En fait euh... C'est étrange cette enquête ! Moi je dirais bien que c'est le mari ! Mais euh... Je ne sais pas... Ça veut dire aussi que le mari jouait au jeu ! Ah ! Il jouait au jeu ! Vu qu'il y avait une dette ! Donc c'est possible ! Les morts ils sont enrichis des personnes après qu'il y avait une dette ! Voilà... Et qu'il faut que je ne prie pas... Et qu'ils pouvaient d'autre côté ! Merci ! En gros c'est ça... On ne j'ai pas decir que tu toi ! En gros... Votre celui t'es pas ? Mais il n'y a pas du reste ! D'accord ! C'est rien de logale, ce prix pour confirmer mes conversations en raison des récents accès à l'hystérisme c'était un baudouin. Il est convenu que si tous les acteurs actuellement occupés par c'était un baudouin vena assicurer, vous conseillez en titre à baudouin et en patriote. Des bruits conseillés Oh non ! Par contre encore une fois il me manque un lieu Il me manque un lieu, encore une fois. C'est bon. Le plus drôle dans cette histoire, c'est quand même que j'ai dit, à peine qu'on est fini le premier lieu, j'ai quand même dit, ah ! C'est le premier conseiller, il mourrait, il prendrait sûrement sa place. D'après moi c'est ça en fait. D'après moi c'est lui qui l'a tué. Je m'appelle Le Gall, conseiller du directeur des financements. Ouais et pour moi c'est toi qui l'a tué. Il s'est enfermé dans son but. C'était un faible. J'aurais fait un bien meilleur directeur des finances. J'ai agi au nom de la patrie. Ah c'est trop bon. J'avais dit ça au pif, mais bon après c'est... Soit c'était le mari jaloux, soit c'était... C'était son conseiller. Donc dans les deux cas. Mais grand dieu, c'est lui qui s'est tué. Pourquoi suis-je ici ? Tu l'as tué ? Je ne suis toujours pas convaincu de l'innocence du fantôme. Mais il nous faut un coupable. Prenez ce que vous voudrez. C'est lui l'assassin, il l'a avoué lui-même. Il l'a avoué lui-même. Apparition d'équipements, armes, pistolets. Il vient d'évoquer un nouveau pistolet. Ah ! J'y crois pas. J'y crois pas. Bon bah en vidéo, je vous présente un bug. Il faut tout bien jouer. Normalement pour corriger, je fais ça. Je me téléporte rapidement à un endroit. Et ça disparaît. Soupçon de poison. Donc par contre, c'est intéressant. Il y en a qui aimeraient voir la vie en rose. Nous, on voit la vie en jaune. C'est intéressant. Non plus sérieusement, ce bug là. J'ai remarqué que si vous allez trop rapidement dans les menus, vous rouvrez, vous recitez rapidement les menus. En fait, vous avez une arborescence des couleurs qui bug totalement. Vous voyez ce qui est. Et la lumière du soleil, en fait, le jaune est beaucoup plus important dans le niveau des teintes. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, on fait avec. Quoi qu'il en soit, cette première partie de cette vidéo va s'arrêter là. On a déjà 57 minutes de vidéo. Donc vous avez bien trois conclusions. On arrivera à l'heure. Donc je vous remercie à regarder cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, si ça portez vous bien. Et à tchao tout le monde. Et à tout de suite dans la seconde partie de ces enquêtes que nous voulons faire. A tout de suite. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !